Bézat HaShem, Ch'tadel, excusez-moi si je parle moitié hébreu et moitié français mais on va essayer de s'efforcer, Bézat HaShem, de parler de certains points qui sont très importants à mon avis lorsqu'on part en France. Surtout que chacun de nous est le représentant de la Torah quand il arrive en France. Il a une mission et chacun doit être Mekadesh Shem Shamaim et Bézat HaShem lorsqu'il arrivera en France. Et donc c'est important de savoir un petit peu, Ma HaShem, ce qu'HaShem attend de nous lorsqu'on part pour accomplir cette mission. Parce qu'on a l'impression que vous rentrez chez vous, c'est normal, vous étudiez six mois et vos parents vous attendent. Mais ce n'est pas ça en vrai. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que vous allez partir en France pour une mission. Je vais vous raconter mon premier SFR que j'ai écrit en français. Jamais j'aurais pensé écrire un livre en français. Depuis que j'étais allé, je fais tout le temps, je fais en hébreu, même mes amis, ce n'étaient que des Israéliens. Et bon, moi j'ai passé le bac avec Sleba, mais je n'étais pas vraiment très très fort en français. Jamais j'aurais pensé, mais j'avais écrit au début deux livres en hébreu, mais jamais j'aurais pensé de même les traduire. On avait un collègue, un petit collègue de Kirat Tsefer, quelqu'un qui le soutenait, et moi je donnais des shiurim. Et après six mois, il l'a arrêté. Après six mois, il l'a arrêté. Et donc, j'étais un petit peu forcé, si on veut, le rafkarp de Kirat Tsefer, il m'a dit, tu dois essayer de... Quand même, il y a un grand collègue, il y a beaucoup d'avoir fait, mais il faut essayer de faire quelque chose. Donc je suis parti pour une mission comme ça, je croyais que c'était Kilo, les choses ont été faites d'une façon, mais en vrai, Akolaj Boko, il a organisé cela pour toute la série des livres qui sont sentis après en français. Akolaj Boko, il a fait que cette personne-là, elle me lâche. Donc je viens d'en France, je connais des gens en France, des gens qui m'encouragent à traduire les livres. Au début, c'était la traduction des livres en hébreu, et ensuite d'écrire d'autres shiurim, etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, Hachem, c'était un plan qu'il avait. Et nous, on croit que, du fait qu'il y a des causes, du fait que j'avais plus d'argent pour payer la vraie, parce que la personne ne se tenait plus le collègue, alors j'ai dû partir en France. Mais non, Hachem, il a fait tout, il a amené ces situations-là pour que je parte. C'est la même chose, quand vous partez en France, vous avez l'impression que vous partez, parce que c'est normal, le semaine, il est terminé, et comme je vous ai dit, quand même, c'est un peu important de partir en France pour décompresser, etc. C'est normal. Mais en vrai, ce n'est pas ça. Hachem, il vous envoie en France parce que vous avez une mission en France. Chacun de vous, là où vous êtes, là où vous habitez, là où vous allez tourner lorsque vous serez en France, vous avez un... Hachem, il vous envoie pour faire ce Tachilita. C'est marqué au début de la passage de Vayakel, Vayakel Moshé, quand on a date de l'Israël, il a commencé à parler un petit peu du Shabbat, ensuite, donc, du Mishkan, d'accord, donc, des dons du Mishkan, etc. Et à la fin, donc, de cet entretien de Moshé Rabbeinu avec tout l'âme Israël, c'est marqué Vayaitzou, mais il fait les Moshé. Vayaitzou, quand on a date de l'Israël, mais il fait les Moshé. Donc, tous les Mishraïs sont sortis de devant Moshé Rabbeinu. Alors, Moshé me demande, qu'est-ce que tu as besoin de nous dire qu'ils sont sortis de devant Moshé Rabbeinu, s'ils étaient devant Moshé Rabbeinu ? Donc, tout le monde comprend que, bon, l'entretien est terminé, la réunion qu'on avait fait avec tous les Mishraïs est terminée, bon, chacun y rentre chez soi. Il faut que je l'inverser pour nous dire que chacun, ils sont sortis de Moshé Rabbeinu, ils sont partis chez soi. Quand ils disent, les Moshé Rabbeinu, c'est écrit à un grand Yesod. Le verset ne vient pas juste nous dire qu'ils sont sortis de Moshé Rabbeinu, c'est pour rien. Il vient nous dire qu'en sortant de Moshé Rabbeinu, ils n'étaient plus les mêmes bénis Israël qu'avant de rentrer chez Moshé Rabbeinu. Ça veut dire qu'avant de rentrer à Moshé Rabbeinu, ça veut dire qu'on était des bénis Israéles normales. Mais à partir du moment où on a vu Moshé Rabbeinu, on a fréquenté Moshé Rabbeinu, on a entendu ses paroles, ce n'est pas du tout la même chose. On est des gens qui sont maintenant, des gens qui ont eu le mérite, eu le mérite d'entendre les paroles de Moshé Rabbeinu, on n'est plus les mêmes. C'est ça que dit le verset. Pourquoi le verset parle de la Yetziya, de cette sortie-là ? Pour nous dire que ce n'était pas une Yetziya, une sortie qui était normale, qui était naturelle. Il y avait quelque chose de spécial, qu'après un moment donné où ils étaient en présence de Moshé Rabbeinu, en sortant de lui, on n'est plus les mêmes. La même chose que vous, vous avez étudié pendant six mois ici à la Yeshiva. C'était un non-zman. Pour tout le monde. Il peut mettre dans toutes les yeshivas, c'est la même chose, le même problème. Mais en vrai, une fois qu'on a sorti de ce zman-là, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était avant de rentrer au zman. On est de haut la mode différente. De haut la mode différent complètement. Baron Kotler, une fois, il est parti en Angleterre pour ramasser de l'argent pour sa Yeshiva de l'Écoude aux États-Unis. C'était tout à fait au début. Et on lui a raconté qu'il y a quelqu'un là-bas en Angleterre, à Londres, qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire. D'abord, c'est quelqu'un que tout le temps il est en train d'étudier. Le reste du temps, il s'occupe de faire des chassadim. Mais pas ça seulement. C'est que lui, il a un corps à Tzoum, qu'il est meki mozdot. Ça veut dire qu'il arrive à dresser des Yeshiva, des Kololim, des Zemmou de Torah, des séminaires pour filles, etc. Il a un corps à Tzoum. C'est incroyable. Et les gens, ils arrivent pas. Ah, il a ouvert ça aussi. Il a encore ouvert ça. Comme on raconte, par exemple, sur le Ravelbaz. Il a la Yeshiva des balais de chouva là-bas au Rochaym. Mais il n'a pas seulement les séminaires au Shabbat. Il en a un peu partout. Il a les lat, il en a partout. Même Yeshiva de Poréthus, c'est la même chose. Ils ont ouvert des Yeshiva d'un peu partout. Mais ça, c'est un couard. Il faut avoir ce couard-là. Donc lui, il a été étonné que lui-même, il a été meki ma'olam chez le Torah. Il a été aux Etats-Unis à l'Écoude là-bas. Il a été étonné qu'il a été la force qu'il avait cet homme-là. Il a dit, je voudrais le rencontrer. Cet homme-là, en Angleterre. Donc, Rabat Ron Coteler, il rencontre cette personne. Et il lui parle. Il me dit, je voudrais vraiment que tu me racontes quel est ton secret. D'où tu as eu des forces comme ça pour avoir tellement d'ambition, tellement de... Rien ne te retient. Tu fais tout pour Aka Dushboukou. Il dit, je vais vous dire une chose. Une fois dans ma vie, j'étais présent à une dracha de Ravi Sresan. Une seule fois. Et en voyant au Ravi Sresan inter, le fait que je l'ai vu, c'est bon. J'ai tout compris. Et ça, ça m'a donné des forces pour toute la vie. C'est marqué même que la Gamara raconte que Rabbi, donc Rabbi, c'est Rabbi Yudhan Assy qui écrit les Mishnayot, il a dit qu'il a reçu les dargot qu'il a eus, si c'est en Gdusha, si c'est en Hirat Shemaïm, les Mouns de la Torah, c'est parce qu'il a eu le mérite de voir une fois Rabbi Meir, dans sa nuque, par le dos. Ça veut dire qu'il n'a pas vu son visage, il n'a pas eu le cas. Mais il l'a vu une fois dans son dos. En voyant à la nuque de Rabbi Meir, c'est ça qui lui a donné Khorot. Qu'est-ce qu'on voit de là ? Quand on voit qu'il y a des événements dans la vie, quand on voit quelqu'un, quand il y a des personnes, en le faisant, on n'est plus les mêmes, on change. Et c'est ça que Bémeth, Akadjum Khou, il attend de nous. Quand je parlais tout à l'heure un peu de la France, vous allez partir en France. C'est sûr qu'il faut faire attention aux mauvaises récontations. Surtout ceux qui étaient nos anciens amis, qu'eux, ils sont restés dans leur bêtise et dans leur niveau de l'irat shemim qu'ils étaient. Et nous, Baruch Hashem, on a avancé à l'eshiva, on a acquis la rèvue shemim. Parce que le vrai tachlit d'un bachour qui vient étudier l'eshiva, c'est pas seulement pour apprendre être un lambdan, apprendre à étudier, être indépendant dans son limous, savoir comment étudier bien le Mishnaburah, savoir comment étudier bien l'agmara, les rishonim, savoir les nuances, les svarot, ça c'est sûr. Mais aussi, surtout, pour se remplir en irat shemim. Et ça, quand vous avez ce bagage-là de irat shemim, vous allez partir avec vous, avec ce bagage-là, en France. Et vous avez vraiment beaucoup à faire. Maintenant, surtout, comme j'ai dit, il faut faire attention. On n'est pas encore en âge qu'on peut essayer d'être marzir tous nos amis qui étaient comme eux. Parce qu'eux, s'ils n'ont pas tellement avancé, c'est qu'ils sont beaucoup plus artimes, ils sont beaucoup plus terrestres. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas notre tafkédeni en partant en France d'être... Parce que des fois, ça peut être dangereux pour nous-mêmes. Mais lorsqu'une personne, elle est remplie de irat shemim, c'est comme, il disait le gant de Vilna, lorsqu'un verre de vin, il est plein, il déborde, alors il peut... Le vin qui déborde, c'est ça qui est le couard d'être ma spia, sur tout son environnement. Par contre, un verre qui est vide, une boîte de zaka qui est vide dans une pièce, on entend le bruit. Mais en vrai, ce n'est pas ça. Lorsque quand la boîte, elle est entièrement pleine, etc., on ne peut pas la bouger tellement elle est pleine, il n'y a pas de bruit. Il ne fait pas de bruit autour de soi. Mais c'est ça qu'il est tellement plein qu'automatiquement, il a un corps d'être ma spia. Donc, on voit de là qu'il y a des moments, il y a des moments dans la vie où des situations où on n'est plus les mêmes par rapport à la situation précédente. Ça, on a vu aussi dans l'Agmara, dans Chazal, il nous ramène, à propos de... Lorsque les Goïm et les Marchemam, ils sont rentrés, ils ont donc conquis la ville de Yerushalayim, ils voulaient rentrer au Beit Amikdash, c'est une histoire connue avec Yussef Mechita, ils ont voulu donc rentrer dans le Kodesha Kodeshim. Ils avaient quand même une centrale frayeur. On voit que les Goïm, ils avaient un petit peu peur de... Ils ont dit, ils ont fait une annonce, tout celui qui est un juif, qui est capable de rentrer, etc., ce qui sortira du Kodesha Kodeshim, ce sera lui. Et personne, tout le monde, mais qui va rentrer au Kodesha Kodeshim, on sait que le Kohen Gadol qui est rentré, il avait une petite marchava, il mourait. On a vu que dans le Beit Amikdash à Chény, il y avait sur 300 et quelques années, il y avait au début, parce qu'il y avait Shimon et Sadiq pendant plusieurs années, donc il restait environ 300 années sur les 420 années du Beit Amikdash, il y avait 180 Kohenim qui étaient Kohen Gadol, ça veut dire que chacun est mouru, il ne terminait pas son année, parce qu'il était rentré au Beit Amikdash, il avait une marchava qui n'était pas pure, ce n'était pas des vrais de Sadiq. Donc tout le monde avait peur de rentrer au Kodesha Kodeshim. Il y avait un juif qui était un juif, un juif qui était complètement loin de la religion, ça existait même à l'époque, parmi les grands Tanaïm, Rabbi Akiva, etc., il y avait des gens comme ça qui étaient loin. Il lui dit, moi je n'ai pas peur, je rentre. Il est rentré, il a vu, alors là, il était émerveillé, en rentrant dans le Kodesha Kodeshim, les murs, tous les murs, recouverts de Zahav, d'or, comme ça, tout en or, comme ça, Il y avait là-bas, dans le Kodesh, il y avait la Hanoukia, la Menorah, il y avait le Shulchan, le Shulchan à Zahav, il y avait, bien entendu, beaucoup de choses, tous les Kodesh, du Betamikdash qui était en or, etc. Il a vu la Menorah, il a dit, la Menorah c'est pour moi, il est pris, il l'a mis sur son dos, il sort du Kodesh à Kodeshim, et lorsque le goût, il y a là-bas, il a vu ça, il a dit, non, c'est un kilid, c'est un objet pour un roi, ce n'est pas pour vous, recommencez, retournez, ce que vous allez prendre, maintenant ça va être pour vous, ça c'est pour moi. Et, il n'était plus d'accord, il n'était plus d'accord de rentrer. Il a dit, mais je vais vous donner, une remise des impôts pendant un an, pendant plusieurs années, vous ne devrez pas payer, etc. Il a donné des cadeaux, etc. Il ne voulait rien entendre. Bon, s'il ne voulait pas entendre de cette façon-là, il a dit, écoutez, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous forcer. Ils ont amené une table de Nagarim, comment dire en français Nagarim, de Menizri, voilà, ils l'ont mis là-bas dessus, ils ont dit, voilà, on va vous couper les pieds, les mains, si vous... Et lui disait, Oili, si ikhasti elbori pa'mchat, malheur à moi que j'ai mis en colère Hachem une fois dans ma vie. Ils ont commencé à le faire souffrir, à lui couper les membres, etc. Et à chaque fois, ils disaient, Oili, malheur à moi que j'ai... Ça nous arrive une fois dans la rue, si on voit un maré, une image d'une femme qui est interdite, et qu'on s'arrête un petit, c'est-à-dire qu'on regarde plus profondément, c'est ça, l'histoire, c'est Iztaklout, c'est pas seulement Ria, en regardant un peu plus, c'est une affaire. Il faut se renforcer, se dire, Oili, si ikhasti elbori, il faut recevoir des courottes, Oili, chazushalam, sassour, saganam, en tout cas, lui, il a dit comme ça, Oili, si ikhasti elbori. Alors, je crois que finalement, il est mort par ses souffrances. Il n'a pas accepté de retourner au Bet-Amiqdash pour reprendre un autre keli. Alors, le rolam, pour le vite, je demande, comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il n'a pas voulu retourner ? Il était prêt. C'était un quelqu'un qui était loin de la Torah. Et il était d'accord, il est rentré. Pourquoi la seconde fois, il n'a pas voulu rentrer ? Alors, Aukunovitch, il dit, réponse connue, qui dit que le fait même qu'il est rentré un instant dans le Kodesh, il a reçu tellement, une Gdusha tellement grande que ça lui a fait faire une chouva seulement. Il n'était plus capable de mettre en colère à Kadosh Barucho. Et c'est ça que je veux dire. La même chose ici. Vous avez passé un Zeman de six mois, vous avez reçu un bagage extraordinaire en Rukhanyut, en spirituel. Ça, c'est un coir que, normalement, avec ça, vous êtes capable de partir en France, d'être, comme on l'a dit, le chalet et faire plaisir à Kadosh Barucho. Chacun, selon ce qu'il s'est investi, il a reçu ce bagage. Mais c'est sûr que celui qui rentre dans la Yeshiva, il n'est pas le même lorsqu'il est sorti. Exactement. Donc, on va essayer de voir un petit peu exactement qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Ben Nesvanim. et comment, on va quand même, finalement, on va à la maison. Une des choses, c'est bien entendu, il y a nos parents, ils attendent de nous voir un exemple, quelqu'un d'exemplaire, pas quelqu'un qui sort comme ça, très religieux, truc, c'est ceux qui donnent les religieux qui sont makpedim dans les médiums, mais je veux dire que c'est un marmire et donc insupportable. Les parents, ils veulent un enfant qui est doux, qui est gentil, qui est dans ce temps d'un regard pour l'Araha, il faut savoir une chose. Il y a un regard qui est très important à savoir. Je l'ai écrit ça dans le livre de la Kachout. C'est le Rav Bakchudoron dans son introduction à ses sfarim Binyan Hav, il s'est très, très, très allongé là-dessus. Lorsqu'on est invité chez quelqu'un, et nous, on a l'habitude de prendre d'autres Kachout, si on sait que, si on sait que ce personne-là, c'est aussi quelqu'un de riche amagne. Mais lui, le mec, il prend une Kachout qui est bonne, mais qui n'a pas un véritable problème de Kachout. C'est des francs. Pardon ? Peut-être, si on sait qu'il n'y a pas de problème dans la Rabanaut. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de quoi ? Mais enfin, d'une manière générale, on sait que c'est des produits que c'est bons. Mais nous, on n'a pas l'habitude de prendre cela. On est Mahmire, on prend Badass, on prend je ne sais pas quoi. Il faut savoir que, en présence, dans ce qu'on est invité, il ne faut pas être Mahmire. Les gens, ils ne le savent pas. Les gens disent, ouais, je suis Mahmire, je suis Mahmire. Tu es en train de blesser ton bala baït. Tu n'as pas le droit d'être Mahmire. Alors, surtout, chez nos parents, c'est la même chose. Si vous savez que les produits qu'ils ont à la maison, ils sont Kachers, ce n'est pas le top de la Kachout, mais c'est Kachers, tu peux leur proposer si vous voulez la malheur, mais jamais les blesser. Par contre, quand c'est un véritable problème de Kachers, on ne peut rien faire, c'est à dire que je vous crois, il nous a ordonné. Mais les Chomorot, ça n'existe pas. Surtout, ils disaient les Chomorot, c'est pour toi, pas pour ta femme, pas pour tes enfants, etc. C'est sûr que c'est bien d'être madrigues, les enfants, les rachements, etc. Mais on ne peut pas imposer. Il ne faut pas imposer. Il faut être équilibré. Parce que les gens, ils viennent, ils disent, pour moi, je ne bouge pas du badasse, je ne bouge pas du truc. C'est vrai, c'est vrai. Quand toi, tu vas maintenant acheter un produit, la grande. Mais si ça fait plaisir à tes parents de sortir avec toi et qu'ils ont acheté quelque chose et tu vois, c'est vrai, c'est Kachers, mais moi, je ne mange pas ça. prend, c'est rien. Et ça, il faut savoir que c'est important. Alors, on parlait, quand on va chez les parents, les parents, ils veulent voir de nous quelqu'un qui est Mekadé Shem Shamaim. Quelqu'un qu'on voit qu'il est devenu religieux, c'est devenu un Ben Torah. Il est devenu un Ben Torah qui étudiait la Shiva. Ils veulent voir de nous quelqu'un d'abord de normal et quelqu'un de... Ils voudraient bien que leur deuxième fils aille à la Shiva. D'accord ? C'est ça. Si on est Mekadé Shem Shamaim, si on montre que vraiment on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de... Alors, pourquoi ils voudraient qu'ils aillent à notre chemin ? Aujourd'hui, vous savez que les Khelonim, ils sont très, très rarement Mekadim en honorant leurs parents. C'est une Fkirut. Quand nous, on montre qu'on est Mekadé Otam, on les aide. Maintenant, c'est RF Pessah. Ils ont tous besoin d'aide. Ils disent, non, moi, j'ai mon Sadar Alimoud, le matin, je ne touche pas. C'est vrai qu'il faut étudier, on ne dit pas. Maintenant, ta mère, elle t'appelle. Tu peux m'aider. Il y a plaisir, maman. Mais Simra, comment m'achèteront de ça, tout ce que tu veux. Mais Simra, tu veux que j'aille avec toi faire les achats ? J'aille avec toi. Au contraire, c'est mieux que tu aille avec elle. Comme ça, tu peux la diriger vers... Mais tu as besoin de nettoyer ça, même si ça va prendre deux heures. Mais toi, tu avais prévu d'étudier. D'accord, elle étudie un peu plus tard. Ce n'est pas grave, change. Oui, maman, trouve maman. Oui, tout ce que tu veux. D'accord, maman, il n'y a pas de problème. Papa, ce que tu veux, être gentil, c'est ce qu'ils attendent de nous. Et bien, ça, c'est Mekadachem Shavrayim. Et il faut savoir que cette misva-là, vous ne l'avez pas pendant six mois, vous êtes à l'échiva, vous n'êtes pas beaucoup de kiboudaim. Vous savez, vous parlez un peu au téléphone, vous voyez des lèvres, etc. Mais, la kiboudaim, quand vous êtes présent, vous pouvez vraiment les resservir. Vous savez que ça leur fait plaisir que maintenant, ils sont assis, là, vous voulez amener une boisson qui est fraîche, quelque chose, n'importe quoi. Vous savez qu'ils aiment quelque chose, il faut être à l'avance. Amenez-leur quelque chose, achetez-leur quelque chose. Je ne vais pas entrer, on ne peut pas s'étaler pendant des heures. Donc, je ne peux pas entrer. Bon, mais juste quand même une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui avait le halenu, il avait reçu la makhala. Il est parti voir le khazanish. Il avait des enfants, une famille, etc. Et je crois qu'il a réussi à trouver une voiture. C'était très compliqué. Il a été habité loin, très, très loin, jusqu'à arriver à Bnei-Brakali. Vous savez, les bus, il les prend trois, quatre bus, etc. Bon, il a pris une voiture de quelqu'un, et tout. Toute une histoire pour arriver au khazanish. Et il arrive, le khazanish, il commence à pleurer, raconter son histoire que je préserve. Les docteurs, ils lui donnent juste quelques mois, etc. Le khazanish, je lui dis, il y a des parents, et puis, monsieur, il dit, quand est-ce la dernière fois que tu leur as acheté quelque chose ? Quand est-ce que je leur as acheté ? Je leur as jamais acheté quelque chose. Peut-être pour l'anniversaire, peut-être qu'il a donné un petit peu. Après, il lui a dit, quand est-ce la dernière fois que tu leur as fait quelque chose qui leur fait plaisir ? Qui leur fait plaisir ? De nouveau, il ne savait pas quoi répondre. Il n'est pas venu pour ça. Il dit, qu'est-ce qu'il me demande le khazanish ? Tu as des parents. Moi, je suis venu pour de mon recevoir une bracha. Alors, le khazanish, il s'est tué comme ça pendant un petit moment. Après, il lui a dit, tu sais que dans la Torah, c'est écrit, tu vas honorer tes parents afin qu'Hachem il va allonger tes jours de ta vie. en vrai, il va allonger tes jours de ta vie. Est-ce qu'on parle ici ? Je veux voir le khazanish. Le khazanish, ils disent, des khazanish, ils pensent qu'il y a un sakhar de la khazanish. En tout cas, le khazanish, il lui a dit comme ça, il lui a dit, regarde, maintenant tu vas sortir, tu vas aller chez tes parents, tu vas leur amener quelque chose qui va leur faire plaisir. Et fais au maximum de choses qui vont leur faire plaisir. Et bezat Hashem, tout va passer. Et même cette personne-là, elle a vieilli, il a eu des enfants, petits-enfants, rire, petits-enfants, etc. On voit des fois qu'on ne s'aperçoit pas, on croit que, on va à la maison, c'est normal, mes parents m'attendent, ils sont une fanquimouti, comme on dit, c'est eux qui font, on attend qu'eux, ils nous fassent des choses. Non, on va en France, nous on va leur faire. On va avec un tachlit, et ça c'est des mises-votes, on ne peut pas savoir, c'est Chachouf, il veut qu'on se conduite comme ça. Revenons à ce qu'on disait. On a parlé un peu du Kibou d'Avayem, on a parlé un peu des Khumroth, comme on a dit, la Zorba Bayt, on a parlé de Be'er Hagav aussi, on a dit si on a eu un problème de Shmeratanaim, ce matin, moi j'étais, je suis parti à l'aéroport très tôt pour me déposer ma mère, elle est partie en France. Et d'ailleurs, je n'étais pas, en général, quand je marche dans la rue, j'essaie toujours de Shmeratanaim, faire attention, pas voir loin, etc. J'ai même ces lunettes là que je porte, c'est des lunettes de, des lunettes de proches, de proches, Et quand je conduis, je mets les lunettes de loin, Mais là, quand je suis sorti de la voiture sans faire attention, donc je voyais bien de loin, Et d'un coup, j'ai vu, il y a beaucoup de prix de saut à l'aéroport, sans m'apercevoir, sans m'être préparé. Donc je veux dire par là qu'il faut savoir qu'on va en France, on va déjà, rien qu'on arrive d'ici à l'aéroport, c'est déjà une catastrophe. Et là, on ne va pas de la France. Et donc, on arrive à ce problème-là de Shemir et Tainé. Il faut savoir que, c'est un problème, mais il y a une lécouture que le Stéphileur, il a dit. Il a dit, les gens se disent, voilà, je commence à faire Shemir et Tainé, mais comme je suis dans un endroit, il y a tellement de prix de tout. Il abandonne. Et combien je peux être Shemir à Latzmi, etc. On est en France, quand je reviendrai dans les Shemir et Tainé, je suis à la Yeshiva, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il dit, le Stéphileur, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait un effort, qu'on arrive, on a vu de loin quelqu'un qui est une femme, etc. On parle qu'elle est bien habillée, en France, il y a des problèmes qui sont même encore mal habillés. Et on fait une femme, on n'a pas revoir le visage d'une femme. Maintenant, quand on voit de loin une femme, il faut savoir qu'il dit ça que je voulais dire dans l'Anne Kouda qui disait le Stéphileur, qu'à chaque fois, à chaque fois, qu'on fait un effort de ne pas l'avoir du tout, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle est passée, on a réussi, je ne l'ai pas vue, reste à la chaîne. On ne peut pas savoir le Sahar, la récompense commensurable. On ne peut pas s'imaginer pour une fois qu'on est mis de Gaber. Donc, ce qu'il n'est pas être mis de tiens, c'est impossible en France. Non, non, pas du tout. Tu as réussi à être mis de Gaber aujourd'hui ? C'est sûr qu'il faut continuer, il faut le continuer, à lutter. Je ne peux pas dire « Ouais, je peux voir pendant cent fois, une fois je suis mis de Gaber, chaza, shalom, on va pas me faire ça, bémézid, mais on a été ici, j'ai trébuché, j'ai encore de nouveau trébuché, mais au moins, j'étais mis de Gaber, chaza, continue. Chaque fois, c'est un Sahar, à Tzoum. Il y a quelqu'un, un commerçant de Varsovie, il est parti une fois chez le Haffet Tzraïm, il a acheté tous ses sefarim. Il a dit « Mais le livre, le livre Haffet Tzraïm, qui parle d'Alakot, de Shumirat Alachand, il dit « Je peux pas. » Il dit « Je peux pas. » « Moi, je suis un commerçant, je parle avec tout le monde, on a l'habitude toujours de parler sur les commerçants qui sont concurrents, etc. Je ne peux pas ne pas parler à Shona. » Donc, à quoi c'est ça que je l'achète ? Il lui a dit, Haffet Tzraïm, il m'a dit « Écoutez, j'ai parlé de ce problème-là une fois avec Ravisrael Salantère. » Il m'a dit « Sache que même si ton livre que tu écris, le livre qu'il écrit le Haffet Tzraïm, il servira pour une fois une personne qui va sortir un soupir après avoir parlé à la Shonara. » C'est-à-dire qu'on ne parle pas des gens qui vont se retenir, ils vont te rébuger. Mais au moins, ils auront mal d'avoir trébuché, ça va leur faire mal. Chavez, Chaya, c'était Kedai, comment on dit en français ? Ça va aller l'appel d'écrire un Sèfer. Pendant plusieurs années, il a écrit son Sèfer pour une personne qui sera un soupir de ne pas d'avoir trébuché. Il a dit c'est la même chose ici. On ne sait pas le Sakhar à dessous qu'on a. Le Rav Cheknazi il a écrit un nouveau Sèfer je ne sais pas sur l'El-Khodnida chez Mouchra Hamim il me ramène à une histoire extraordinaire que quand Baba Salé il était au début de son mariage il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Plusieurs années. Sa femme, elle lui a dit écoute, tous les gens ils viennent prendre chez toi des Brakhot pour avoir des enfants et tu Baruch Hashem il écoute tes Brakhot et pourquoi nous on n'a pas ? Je lui ai dit d'accord. Il a prié, ils ont eu un enfant et le premier enfant c'est Baba Meir. Tout le monde a entendu parler de Sadiq et son nom là Baba Meir. Mais cet enfant-là il avait beaucoup de défauts. Elle est revenue voir Baba Salé il lui a dit écoute, pourquoi alors il nous a donné un enfant avec des défauts ? Il prie pour qu'il n'ait plus de défauts. Il lui dit regarde, tu vas aller chez mon frère Rabbi David ce n'est pas Rabbi David qu'on connaît c'était le frère du Baba Salé Hashem il compte de mon celui-là c'est Rabbi David et tu vas lui demander bon, elle est partie chez Rabbi David et elle a parlé au Shamash le Shamash a dit ça à Rabbi David et il leur dit qu'ils reviennent demain avec l'enfant qui vient et quand ils vont rentrer dans la salle le Shamash il va lui dire qu'ils sont là je vais dévoiler mon visage parce que lui ce Rabbi David il était tellement Kadosh jamais son visage n'était dévoilé il avait toujours sur lui une couverture toujours c'est Kodosh Kodashim les yeux il dit je vais dévoiler mon visage bien entendu sans les regarder eux ils vont me regarder et quand ils vont me regarder il va guérir l'enfant et c'est ce qui s'est fait il a enlevé sa couverture Baba Meir qui était un petit enfant et la femme de Baba Salé ils ont regardé le visage de Rabbi David et l'enfant tous les défauts ils sont partis elle est retournée chez Baba Salé elle lui a dit écoute je vais sûrement mourir c'est pas possible j'ai vu la face de la Shrina on voit le visage de Rabbi David elle a vu que la face de la Shrina il dit c'est sûr que je vais mourir non non si Rabbi David l'a dit de le regarder donc qu'est-ce qu'on voit dans les écoles c'est une douche extraordinaire on n'est pas à ces niveaux là on n'est pas à ces niveaux là mais il faut savoir que chaque chaque fois qu'on est on se renforce on va avancer un petit peu parce qu'on n'aurait pas le temps de parler etc vous allez être en Benazmenim là-bas c'est sûr qu'il faut se renforcer en Yerachamayim il faut avoir couvert la Torah comme vous étiez à la Yeshiva maintenant combien étudier le Maastricht il va vous dire combien d'heures dans la Yeshiva les autres Yeshiva des Israéliens etc et le Maastricht il demande au moins au moins fixer une heure c'est sûr que ce n'est pas suffisant mais au moins fixer une heure cette heure-là elle soit fixe quoi qu'il arrive matin, midi, soir mais au moins il ne faut pas qu'une journée passe sans une heure de l'Hemouda Torah alors là je vais rajouter un petit point pour l'Hemouda Torah mais il ne faut pas qu'un jour passe sans le Lémouda Moussar le Moussar il me donne du corps on a des mission notre en France et on a des mission notre somme toute la vie même si on n'est pas en France le Lémouda Moussar on l'étudie Messiraticharim que vous avez plein de livres en français vous lisez vous vous renforcez ça vous donne des cojottes le jour le jour je n'étudie pas de Moussar je ressens un refroidissement en moi-même c'est une obligation on croit que les gens ils pensent que non ouais Moussar c'est bien d'accord quand j'ai le temps mais pas vrai il ne faut pas ni le vendredi ni le Shabbat il n'y a pas de congé pour le Moussar le Moussar c'est ça qui donne toutes les concrètes vous d'attaché cette question a été posée à Rabbi Sassananta voilà et Rabbi Sassananta il lui a dit tu étudies du Moussar parce qu'en étudiant du Moussar tu verras que c'est quoi le terclet de l'homme et tu vois que vraiment tout ce que tu fais toutes tes occupations d'une manière dans la journée tu penses à je suis obligé de faire du sport je suis obligé de faire ça je suis obligé de faire ça tu verras que tu auras beaucoup plus d'heures libres pour étudier la Torah et là tu vas te mettre à étudier parce que l'homme il croit qu'il est obligé il y a des choses qui est obligé tu dis du Moussar je ne suis pas obligé de faire ça je ne suis pas obligé de faire ça le Moussar c'est des reproches alors des fois c'est difficile pour nous qu'on nous reproche on se sent vexé le Mazoukir il me dit ça mon frère il me dit ça c'est difficile de recevoir des reproches celui qui est c'est marqué celui qui aime recevoir des reproches bon mais ça c'est un derga mais le Moussar qu'on lit c'est des reproches et c'est le livre qui nous fait le reproche avant on n'est pas vexé et on sait qu'il dit le Mét et c'est qu'on a besoin d'être mitrazek alors maintenant quand on n'a pas les chizukim de la yeshiva vous n'avez pas le Mazhgir vous donne des sirotes le Ravron Shaya vous avez besoin des chizukim alors où vous avez je ne sais pas il y en a qui ont par ils voyaient des trucs des disques des shiurim des sirotes etc t'as voilà un braho ok aval c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas alors où ils entendent un P3 des trucs des sirotes ou bien ils étudient du Moussar il ne faut pas passer des journées sans Moussar on est obligé surtout en France et comme ça ça nous aide à réfléchir il faut savoir comment se conduire faire un peu une introspection voir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui je me trouve dans une autre situation je ne suis pas à la yeshiva ce n'est pas les mêmes conditions alors qu'est-ce que je veux faire il faut se mettre à réfléchir c'est bien d'avoir aussi un ami avec lequel il peut parler vous passez des téléphones vous avez vos téléphones en France etc je vais vous parler comment je vais faire avec ce nissanala comment je vais être mis de gabère dans ça c'est difficile ce n'est pas les mêmes conditions que la yeshiva la yeshiva vous avez le rave vous pouvez leur demander mais là-bas c'est difficile alors si vous pouvez avoir même le rave vous l'appelez la malo c'est le rave libre mais sinon sinon il faut avoir un bon haver et ça il dit le raveur il y en a dans la guerre la yeshiva une des etsot et ira tshamayim c'est avoir un bon haver un bon haver ça nous aide à savoir comment résoudre des problèmes des fois nous on ne voit pas tout on est dans une situation on n'arrive pas à trouver une solution on est comme ça on est borné dès qu'on voit quelqu'un quelqu'un qui écoute de l'extérieur on dit c'est facile et ça quand le haver on parlait de Torah d'ira tshamayim de moussars et c'est ça qui nous décorotte c'est très important donc pas laisser un jour sans sans moussars mais ça tshamayim autre chose d'avoir pour la tfilah vous voyez bien que la tfilah que vous étudiez c'est la yeshiva c'est pas la tfilah qu'on a à la bête knesset en France c'est pas la même chose là-bas ça va vite ça va vite parce que les gens ils sont pressés etc mais là c'est la tfilah c'est la qualité c'est la tfilah c'est on ressent qu'on parle à la k2boku il faut il faut savoir qu'on va en France il faut pas faut pas se laisser entraîner parce qu'eux ils vont vite alors non qu'est-ce qui on dérange personne deux semaines dans un coin on étudie notre habitant tranquillement on arrive un quart d'heure avant l'élise mirod plus que des imra je ré allez louca tranquillement ils veulent aller vite ils sont qu'à aller vite mais moi j'ai ma tfilah je parle à la k2boku laissez-moi tranquille et quand un homme il va comme ça il est mitrasé comme ça il faut pas que le il passe il faut pas faire un bachou qui arrive en retard à la synagogue en France comme ça il fait cette fila rapidement comme on est ici à l'échiva on doit être un exemple à l'extérieur vous savez que les gens ils vous regardent il y a des jeunes de votre âge plus jeunes que vous plus âgés que vous ils vous regardent ils vous disent rien jamais ils vont vous dire un mot mais ils vous regardent et ils vont vous regarder ils vont avoir envie d'aller à l'échiva et sinon regarde ce bachou là c'est ce qu'elle dit l'agmara l'agmara dit celui qui est 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 par ta conduite tu as un exemple tu montres à l'échelle que tu montres aux autres comment 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 un bentora il se conduit donc toujours c'est garder ce contact de l'échiva ce limoude à torah c'est ce limoude à moussa comme on a dit c'est les bons amis on va faire passer l'échiva en france on est en benazmanim tranquille pas trop on a besoin de prendre des courants on a besoin de sortir c'est normal on n'est pas des machines on n'est pas des machines on a besoin moi-même je suis benazmanim après six mois c'est difficile mais d'un autre côté j'ai beaucoup à faire j'ai plein de projets de limoude à faire mais d'un autre côté je sais que ma femme d'abord elle a besoin de moi mes enfants ils sont plus tout le monde c'est comme ça moi-même j'ai besoin d'un peu de décompression on n'est pas des malachis aval c'est-à-dire mais il faudrait ça 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 il y a une fois le raf shimon sofer c'était le fils petit pas le petit-fils l'enfant il y a l'octave sofer c'était le fils du khatam sofer il y a le petit c'était raf shimon sofer il a été il écrit à l'événement sofer et une fois il a dû rencontrer l'empereur françois joseph il devait lui transmettre une lettre au nom de la keila youdite la keila juive il est arrivé chez lui il était tellement ému et effrayé un petit peu parade de rencontrer le roi que la lettre elle lui est tombée de la main bon il s'est penché il a ramassé la lettre il a donné au roi c'est là en retournant il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer il dit preuve que la crainte que j'ai c'est pas la même que j'ai eu devant l'empereur ça veut dire que quoi qu'il faut arriver à un niveau de véritable comment alors c'est comme on l'a dit d'abord le mot mais surtout penser un petit peu à la grandeur on pense à la grandeur on pense qu'en réfléchissant un petit peu sur la maréchette des étoiles après même regarder un petit peu nous même le corps de l'homme comment les choses sont profondes comment Kajibuchu il a fait et quand on s'imagine en s'imaginant comme ça on ressent un petit peu la gadloude de Kajibuchu et donc on va y mettre en réfléchissant Kajibuchu il nous regarde chaque instant Hachem il nous voit Hachem il nous voit à chaque instant même quand je suis en France même quand je suis n'importe quelle situation Hachem me voit donc ma conduite doit être différente ça c'est une collée de Hira Hira c'est que penser la grandeur d'Hachem sa petitesse notre petitesse vis-à-vis d'Hachem et et aussi surtout penser que c'est marqué dans la Mishnah que il va venir un jour on va devoir rendre compte à Kajibuchu sur chaque action même l'action la plus simple on devrait rendre compte Hachem donc combien on doit poser nos actions combien réfléchir chaque parole qu'on fait le médecin Rai il a un corps de nous faire trébucher en nous disant c'est une petite affaire c'est une fois que tu arrives une fois par jour quelques paroles 5000 minutes c'est pas grave mais c'est pas que en fin de compte j'ai parlé pendant des heures et des mois entiers de la Chandra quand tu fais le compte de la vie entière il nous montre à nous que c'est une petite affaire c'est pas grand chose c'est ça le corps du Tzara qui il nous change les dimensions quand quand mon cher Abeno il est monté à Bahim Shana pendant 40 jours il est pas redescendu qu'est-ce qu'il a fait le Tzara ? il a fait le Ténèbre tout était noir donc il montre le cercueil de mon cher Abeno mais quel corps il me dit mais où il y a ce corps le Tzara ? il a réussi à faire tomber tout le monde trébucher tout le monde enfin ceux qui ont trébuché comment ? il a un corps mais bel bel le Tano il nous trompe il nous trompe il a un corps de Sheker il nous trompe et il nous montre des fausses images et c'est ça le corps du Tzara il faut savoir qu'on est chaque instant en Milchama c'est marqué le Olam Madame Yergiz je dois terminer c'est ça je juste le termine c'est marqué le Olam Madame Yergiz est à Tzuma il doit se mettre en colère contre le Tzara pourquoi ? le Olam le Olam tout le temps pourquoi ? les gens ils me disent moi je ressens pas le Tzara jamais je ressens une Milchama la guerre contre le Tzara celui qui dit comme ça il faut savoir que d'avance il a perdu la guerre c'est pour ça qu'il ne ressent pas la guerre parce qu'il est dominé par le Tzara mais rien que tu commences tu commences maintenant à travailler sur Betul Torah sur le Shonara sur Shmirata Enayim commence à travailler tu vas voir combien de fois tu as le Nisiyonote par jour tu vas voir que le Bémet il y a une véritable guerre et c'est ça notre Kavkina Loukot c'est un Ben Torah à chaque fois qu'on est mis comme on l'a dit tout à l'heure c'est quelque chose d'extraordinaire mais il faut savoir qu'on grandit dans la Torah on ne s'aperçoit pas c'est ce que je dis à chaque fois vous rentrez au Kolen vous avez votre bagage de la yeshiva etc vous avancez vous n'êtes pas en train de vous apercevoir que vous avancez que vous avancez au niveau au niveau au niveau au niveau d'un coup les avreïs ils sont des chicoulim dans le limous ta 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 selon ça ça refait mais d'où ils ont connu cette grandeur là ils sont arrivés à ce niveau là ils ne sont pas aperçus chaque jour un dev de Gomara chaque jour ils avancent doucement doucement une ligne de Gomara on avance on avance on avance dans les poskimes dans la halakhra etc et sans s'apercevoir qu'on grandit mais en vrai on grandit chaque jour on grandit il faut savoir que même en France on doit grandir la Torah il faut aller là-bas aussi il faut grandir etc mais en tous les cas il faut savoir que quand on est à les chivas comme je vous ai dit il y a le bagage de 6 mois mais c'est ça toute notre vie à nous le Yitzarie ne nous montre pas qu'on grandit on croit qu'on est les mêmes ouais mais c'est pas vrai tu es devenu un tamitraham tu es devenu un sadique et là on ne croit pas en nous-mêmes on dit non c'est de la gava dire comme ça c'est quel gava ? il faut savoir avec les bobés d'Arkashem il faut savoir que tu es mal à l'autre tu es devenu un vrai sadique tu es devenu un tamitraham regarde comment tu avances comment tu devais indépendant dans ton lémouth comment tu es des bonnes couches tu es devenu un chiotte vous voyez excusez-moi ça, le Yitzarie ne nous montre pas ça mais en vrai celui qui perserve il avance dans un émoud il avance dans un irachamaï d'un coup il devient un gavra rabat je souhaite à tout le monde de continuer persévérer avancer et vous allez voir que le bébé de Hachem vous allez recevoir le fruit de votre travail vous allez recevoir et vous allez recevoir